Bonjour à tous, aujourd'hui sur le tuto de l'informatique, nous allons voir comment ajouter une date d'expiration à un article sous Wordpress. Donc, en fait, ça va être pour tout simplement supprimer un article à partir d'une certaine date. Donc, voilà, pour créer des petits articles temporaires un petit peu, donc ça peut être intéressant. Donc, pour ça, on va utiliser une extension qui s'appelle PostExpirator, donc, qu'on va installer sur son blog. Bon, je ne reviens pas sur l'installation de l'extension, je vous mettrai un lien vers un autre tutoriel si vous ne savez pas comment faire. Bon, moi, je pars du principe que vous avez installé l'extension gratuite PostExpirator sous votre blog. Donc, maintenant, je vais vous voir un petit peu comment l'utiliser. Donc, on va ajouter un nouvel article. Donc, voilà, donc, quand on a installé l'extension, on se rend compte qu'on a, en fait, un petit widget PostExpirator qui est apparu, donc, sur le côté, dans la création de l'article. Donc, là, je vais mettre un titre, test PostExpirator. Voilà, donc, là, je vais mettre du texte. Voilà. Donc, après, donc, je vais descendre, et pour activer l'expiration, je vais mettre sur Enable PostExpiration. Et donc, là, on va me proposer, en fait, plusieurs options pour la date, en fait, d'expiration. Donc, d'abord, le jour, donc, l'année, le mois d'expiration et le jour, donc, je vais laisser aujourd'hui, et l'heure. Donc, là, l'heure actuellement où je tourne la vidéo, il est 12h17. Donc, moi, je vais mettre, par exemple, 12h19, voilà, pour que vous montrez comment ça va, enfin, comment ça va fonctionner. Donc, après, où on veut que ça expire, donc, soit on les met dans la poubelle, on les supprime, on les met en mode privé, ou alors on les met dans une catégorie. Bon, ça, je n'ai pas trop utilisé. Bon, moi, j'ai l'habitude de les mettre, hop, pardon, j'ai l'habitude de les laisser en la corbeille ou de les mettre en privé. Bon, là, c'est ce que je vous conseille de faire, parce que Delete, ça supprime définitivement. Donc, moi, je pense que la corbeille, c'est la meilleure solution. Donc, je vais publier mon article. Donc, on va aller maintenant faire un petit tour sur le blog en question. Donc, là, j'ai pris un blog de test. Donc, là, on voit que mon article est bien là. Donc, là, il est midi 18. Donc, là, maintenant, il est 19. Donc, si j'actualise, on voit, donc, que mon post a disparu. Voilà. Donc, c'est une option assez intéressante. Donc, je vous invite à tester, éventuellement, à me dire, voilà, à quoi ça vous a servi. Donc, voilà. Donc, merci d'avoir suivi ce tuto et à bientôt sur les tutos informatiques.